Alors Constellation, c'est un roman qui croise entre le récit et la réalité, puisqu'on est clairement dans un, on revisite un crash qui est celui dans lequel se trouvait Marcel Serdan, le crash du loquet de Constellation FBS Eden qui s'est écrasé dans la nuit du 27 octobre au 28 octobre 1949 sur le mont Rodondo aux Açores. J'ai voulu à travers ce roman raconter la vie de chacun des passagers, essayer de les sortir de l'anonymat dans lesquels ils étaient, par le fait du crash et de la célébrité de l'un des passagers, finalement circonscrits, essayer de redonner une humanité et une histoire à chacun, d'en faire une sorte de tombeau en croisant à la fois l'avancée de l'avion, l'avancée des secours, la recherche des causes de cet accident, mais également racontée par des courts chapitres, chacune des vies qui ont composé donc le vol du Constellation. On y trouve autant une grande violoniste française qui a été un peu oubliée mais qui est notre plus grande concertiste qui a été Ginette Neveu, qui était un modèle de précocité mais l'une des plus grandes interprètes de Ravel, qui courait vers une tournée triomphale aux États-Unis accompagnée de son frère Pianis Ginette Neveu, mais également des gens tout aussi divers qu'une bobineuse de Mulhouse qui courait vers la fortune, puisque sa tante la rendée héritière d'une usine de Banylon à Détroit, comme également le directeur commercial de Walt Disney qui a inventé le merchandising de Disney et qui a même inventé la montre Mickey et qui fêtait quelques semaines avant la 5 millionième montre Mickey vendue. Des gens tout aussi divers que cinq bergers basques qui viennent de la vallée des Aldudes et qui ont des contrats de fermiers aux États-Unis, tel que ça se passait à l'époque, un exode qui avait été orchestré entre les fermiers américains et les paysans sans terre basques, mais des gens également tout aussi divers qu'un peintre comme Bernard Moutet de Montvel. L'idée étant, à travers cette multiplicité, de montrer aussi toutes les notions auxquelles on est sans cesse confrontés, qui sont les notions de destin, de hasard, de coïncidence, pourquoi on prend un avion plutôt qu'un autre. Edith Piaf, qui évidemment a un rôle indirect dans cette histoire, puisqu'elle demandera à Cerdan de prendre l'avion et non le bateau, puisque le bateau c'est trop long et qu'elle ne pouvait plus attendre, avait cette phrase qui était quand on lui demandait pourquoi elle craignait tant l'avion et qu'on lui disait « mais ton heure n'est pas venue », elle répétait « mais si c'était l'heure du pilote ». Et finalement, la question à travers ce livre, c'est un peu de se demander à chacun est-ce que c'est son heure, quels sont les signes avant-coureurs et de vraiment redonner humanité à chacun des personnages. Et aussi, et finalement c'est un livre qui m'a un petit peu dépassé parce que sans doute c'était peut-être pas l'ambition de départ, à quel point, au bout d'un moment et en me rendant aux Açores et en allant sur les pentes de ce mont, la question s'est posée pour moi-même, pourquoi je m'intéresse à cette histoire, pourquoi cette histoire de hasard, de coïncidence, de hasard, objectif, comme disaient les surréalistes, s'impose à moi et donc de se poser d'autres questions qui sont des questions plus intimes et qui arrivent finalement au milieu de la recherche et au milieu d'un roman. C'est un roman aussi parce que finalement, toutes les interstices, tout ce qu'on ne sait pas a été de l'ordre de l'invention et qu'à travers cette invention, c'était aussi d'essayer de dénouer certaines causes qui paraissaient cachées. Sous-titrage ST' 501